Bonjour les amis, je suis le coach Nzungu Djordadji. Je vous invite à suivre la chaîne Congo Sport TV sur YouTube. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne-là pour qu'on fait voler notre football. Merci. Premièrement, merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Ce qu'on va dire au Poulain, merci, parce que ce sont tous les grands acteurs. Peu importe tout ce que nous pouvons faire, ce sont eux qui exécutent. On leur dira merci, ils ont travaillé pour y arriver là. Oui, effectivement, ça n'a pas été facile. Le championnat a été très long avec beaucoup de matchs. Pour une première fois, quand un championnat prend fin de la Ligue 2, du coup, il y a eu beaucoup d'ingrédients, il fallait mettre et tout. Surtout pour nous, les équipes de formation, là où tu dois former, tu dois aussi avoir des résultats avec les enjeux de cette année-ci, ça n'a pas été facile. Mais ce qui est vrai, en t'essayant dans le travail, ils sont en train de croire en ce qu'on est en train de faire avec les enfants et ils étaient en train de comprendre. Donc, je ne suis pas surpris qu'ils arrivent là parce qu'ils le méritent bien. C'est le travail qu'il a payé. Oui, oui, le plus dur vient de commencer là. Tel que vous le voyez, là, nous sommes au cours d'entraînement. Les ambitions sont un peu claires. Moi, je pense bien, c'est d'abord gagner les deux matchs que nous avons là, après aller chercher les deux matchs. Bon, mais c'est pour une première fois qu'on arrive au play-off. Mais j'aime bien les play-off depuis qu'on en a commencé avec l'histoire de cette équipe. Généralement, on joue toujours des finales. Je pense bien que c'est jouer la finale. On a fait deux ans sans jouer les play-offs, pas parce qu'on ne pouvait pas ou parce qu'on n'arrivait pas. C'est parce qu'on tentait de se préparer. Il y a une année qu'on a accédé à la montée. C'était par rapport aux moyens d'abord, ça, on le sait très bien. Et les deux ans, je ne voyais pas pourquoi aller jouer les play-offs dès lors qu'il n'y avait rien. Et cette année-ci, on s'est préparé un petit fond dans ce contexte-là. Si je pense qu'aujourd'hui, on peut monter, on peut résister au moins pour deux ans et chercher des moyens, pas aller faire du tourisme. Pour l'instant, ajoutez non, on continue avec ceux-là parce qu'ils ont l'esprit, ils sont en train de comprendre ce qu'on est en train de faire. Après, juste pour un rappel, c'est pour la deuxième année pour certains joueurs. Donc, inutile d'aller encore chercher d'autres problèmes, de venir mettre là-dessus. Déjà, pour comprendre sur le plan tactique, ça n'a pas été facile. Et là, les choses semblent bien marcher. Donc, je ne vois pas pourquoi aller chercher encore d'autres pour venir mettre là. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de comprendre un peu ce qu'on est en train de faire. Vraiment, je dirais merci vraiment à notre président qui a été là durant tout et aux autres aussi qui sont à l'extérieur, qui sont ici et aux supporters surtout qui nous ont donné de la voix. Toutefois, quand on tombait, ils étaient là pour nous critiquer. Et ces critiques-là nous ont fait du bien parce que ça nous a poussé à se rélever à chaque moment. Donc, du coup, moi, je pense que je dirais un grand merci à eux, un grand bravo à eux qui continuent à nous soutenir de loin ou de près et surtout sur les supporters. Un coup de chapeau, oui, vraiment. Déjà, actuellement, on n'est pas tellement trop médiatisés. Les officiers médias, on n'en a pas. Du coup, quand vous vous déportez Congo Sport, vous vous prenez cet engagement, vous venez. Pour moi, je me dis vraiment, c'est un coup de chapeau. C'est peut-être pour une deuxième ou troisième fois que je vous croise sur mon chemin. Je dirais encore, continuez. Ne vous fatiguez pas. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour notre championnat. Nous avons eu en général 18 matchs et en fait, 19 matchs pour 20 équipes sans compter celle qui est partie. Donc, 18 au total sur 19 équipes. On a gagné les matchs gagnés. On en a 11 qui nous a donné 33 points. On en a perdu 3 et on a fait 4 matchs nuls qui nous fait 37. Et sur des buts marqués, on en a marqué 28. On en a encaissé 14. Là où nous avons un goal à virage plus 14. Ça, c'est un peu sur les statistiques de cette année-ci. Sur les plus-offres, apparemment, toutes les 7 équipes, c'est des équipes très coriaces. S'ils sont arrivés là, c'est parce qu'ils ont dû mériter, ils ont dû batailler pour arriver là. Déjà, ce qui est vrai dans les 7 là, ce sont les 7 qui vont représenter Brazzaville l'année prochaine. Donc, moi, je pense bien qu'il n'y a pas une équipe à dire que celle-là est forte, celle-là est moins forte. C'est toutes les 7 équipes qui sont compliquées à manœuvrer. Nous avons Nzingirod qui a moins de matchs joués, mais qui est terminé avec 10 buts. Moi, je pense qu'il a fourni beaucoup de forts, un jeune avec beaucoup de potentiel. Il est sorti avec 10 buts. Oui, sur le plan défensif, le championnat qu'on a joué, c'était plus tactique au fait. Le championnat était plus tactique. Donc, moi, je pense bien que dans ce contexte-là, sur le plan défensif, c'est les enfants qui sont en train d'apprendre la tactique. Donc, il y a eu plus d'erreurs tactiques que celles qu'on a l'habitude de croiser chaque jour. Donc, moi, je pense que c'est sur ça que nous sommes en train d'améliorer sur le plan défensif. Ce que je dirais juste, félicitations encore aux organisateurs du championnat. Parce que, comme je dis encore, c'est pour une première fois. Nous, on dit vraiment merci que le championnat arrive à ce niveau-là, à terminer. Et merci encore à la Fédération Congolaise qui a pensé remettre un peu les choses en place. Mais après, coup de chapeau à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Merci vraiment.